Bonne rentrée Manuel ! Bonne rentrée Lionel, bonne rentrée à tous ! Voilà, tu as entendu que Anne elle part en vacances lundi. Alors j'ai entendu que Anne elle aime voyager, et c'est vrai que c'est une belle entrée en matière pour ma chronique. Et effectivement, et peut-être que tu peux même changer encore sa destination parce que tu nous amènes sur une île. Oui, alors ce soir, c'est la rentrée. Alors Célia, tu aimes les bijoux. Ce soir, je ne parle pas de joaillerie, mais je parle d'un très très beau joyau. Je vous emmène à l'île de Mallorca, au Balear. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut y découvrir. Celles qui baignent dans la Méditerranée. Allez, je vous fais rêver une magnifique eau cristalline au nord et à l'ouest, une grande côte pleine de criques. Au sud, c'est différent. Ce sera le bonheur des baigneurs et amateurs de farnienté grâce à ces longues plages de sable. Douceur de vivre, sous son climat méditerranéen, vous découvrirez les villages pittoresques de l'intérieur ou encore Palma, sa capitale, qui vous racontera son histoire. Tout cela fait de mailleur qu'une belle destination vacances. C'est beau, la couleur de l'eau comme ça. Ça donne envie. Ça donne envie. Voilà. Et où est-ce qu'on ira manger le soir éventuellement à Palma ? On commence par Palma ? Allez, on commence par Palma, la capitale. Donc je vous emmène à Palma. Qu'est-ce qu'on peut y faire à Palma ? Alors Palma, souvent on se dit, c'est les cafés, la fête. Mais derrière cette station balnéaire, vous allez découvrir toute une vieille ville, la Casco Antigua. C'est très sympa de déambuler dans ces ruelles, admirer la cathédrale face à la mer, tout comme visiter le palais de l'Almodena, cet ancien château musulman devenu la résidence des monarques de Mallorque du XIIIe siècle. C'est très surprenant. On fait tomber les clichés. Il n'y a pas que du balnéaire, il n'y a pas que des transats. Évidemment, elle connaît toutes les destinations où elle va. Elle m'a dit, attention, mais fais-toi d'une chose, Palma, c'est une ville à deux visages. Oui, deux faces. Effectivement, sur Palma, on va avoir toute la côte balnéaire qui est bordée d'hôtels alignés les uns de côté des autres. Mais également, de l'autre côté, un cœur historique qui vaut vraiment le coup d'œil. Amateurs de culture, préparez-vous, j'ai envie de dire. Belle cathédrale, élégants patios, les casas Mayorking, les belles demeures et les palais qui nous racontent vraiment son histoire, musée d'art. Enfin bon, vous le voyez à travers ces vidéos. Il n'y a pas que de la plage, il n'y a pas que de la fiesta à Mallorque. Ça va, Anne, les vacances commencent à s'installer. Moi, j'ai dit, c'est la rentrée. Tu la sens, ça baisse, tu vois. Je me sens apaisée, là. Exactement. Allez, on part maintenant, toujours sur l'île de Mallorque, dans le nord. Allez, on monte un petit peu dans le nord parce que cette île est effectivement pleine de charme. Alors, direction solaire, jolie petite ville. D'abord, son port de plaisance que vous voyez derrière moi. Alors, solaire, c'est une petite ville qui est nichée dans la Serra de Tramontana. Tramontana, c'est le massif montagneux de Mallorque. D'ailleurs, le nom vient de la Tramontane, ce fameux vent de la montagne qui est très fort. Grande place avec une très belle église, les terrasses de café, petites montagnes tout autour en font une des plus jolies places de l'île. Alors, solaire, c'est plein de rues étroites avec de nombreuses boutiques, des maisons traditionnelles. Mais c'est aussi, et ça, je trouve ça intéressant, la station de train qui est le principal point de rencontre entre les touristes et les résidents. Station de train ? Station de train. D'accord. C'est un train qui existe depuis 1912. D'ailleurs, c'était ma petite astuce. Ok. C'est pas le cable car que l'on trouve à San Francisco ? Alors, j'ai préparé des vidéos. C'est un train vraiment très ancien. C'est une balade très bucolique. Il faut savoir qu'entre Palma et Solaire, vous avez 23 kilomètres. Une heure de voyage, 15 euros le trajet. Sur la côte ? Exactement. À travers toute la, justement, la Serra des trains Montana. Donc, le voyage commence dès ce petit voyage en train. Le petit voyage en train, c'est déjà les vacances. Une autre visite ? Allez, on part cette fois-ci sur le cap de Fort Mentor. Je crois que ça vous parle, Lionel. C'est magnifique. C'est bien un endroit à Palma. Décor digne du Seigneur des Anneaux. Sublime. Alors, une route sinueuse de 18 kilomètres. Elle part du port de Polantia. Elle s'avance au milieu des montagnes. Elle plonge dans la mer. Regarde-moi cette eau. Ça donne envie. Célia, ça fait rêver, non ? Alors, je vous préviens, vous allez avoir, vous arrêtez tous les 100 mètres pour faire des photos. Je vous le déconseille. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs points d'observation, des points panoramiques d'observation. Notamment, il y en a trois principaux. Vous ferez d'abord un arrêt à la Paradisia Cala d'Elpi. C'est une plage de rêve sur la baie de Polantia. Et comme je vous dis, on est au Balear. On est à deux heures de vol d'Alsace. Donc, ce serait vraiment dommage de s'en priver. La Calanque Cala des Figuérales avec les petits cabris qui se baladent. Et l'ultime étape, le cap de Fort Mentor avec son phare. Voilà, Fort Mentor qui est effectivement absolument magnifique. Il y a toujours le petit plus dans cette chronique. Mon petit plus. Alors, j'ai toujours envie de vous en donner plus, effectivement. Moi, je vous emmène ce soir à Valdemosa. C'est un village sur lequel aussi j'ai pu craquer. Je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est vrai qu'il est très touristique. Beaucoup de monde. La majorité des touristes restent dans la rue principale. Alors, c'est toujours pareil. Sortez, enfoncez-vous dans les ruelles. Perdez-vous. Perdez-vous. Flânez. Allez à la rencontre des locaux, clairement. Allez découvrir. Faites un voyage gustatif. Anne ne peut que me conforter dans cette idée. Allez goûter. Voilà, c'est un vrai petit bijou. Et comme vous êtes très sages, ce soir, je vous partage une petite histoire. Ce village est également connu pour avoir accueilli deux amants. L'écrivain Georges Sand et Frédéric Chopin y ont résidé quelques temps. Donc, voilà, c'était la petite histoire. Dans ce petit coin de paradis. Ils se sont perdus dans les ruelles. Ils se sont perdus dans les ruelles. Ils se sont témis. Exactement. Une petite astuce. Alors, une petite astuce. Je vais vous donner surtout mon bon plan au départ d'Alsace. Pour aller à Mallorque, les vols directs EasyJet qui sont quotidiens. Donc, ça va vous permettre de faire soit un week-end, un vendredi, lundi ou une semaine complète. Vols directs au départ de Mulhouse. Également, les vols Ryanair au départ de Karlsruhe Baden-Baden. Si vous voulez prolonger l'été, j'ai regardé, il y a encore des vols à 100 euros aller-retour pour le mois d'octobre. Sinon, c'est une destination climat méditerranéen, tempéré. On peut y aller toute l'année.